Est-ce que l'intelligence artificielle Sora est sur le point de se faire dépasser par un concurrent ? C'est ce qu'on entend très souvent actuellement sur internet et vous allez voir que cette IA est impressionnante mais selon moi pas au point de Sora. Mais il faudrait se méfier parce que ce genre d'acteur pourrait bien surpasser OpenAI dans un futur proche. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Moi, vous m'avez manqué un petit peu, je suis parti une semaine en vacances à Madère, j'ai pu programmer trois vidéos sur ma chaîne mais ça me manquait de parler à une caméra, tout seul comme un fou. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo news sur l'intelligence artificielle et vous allez voir qu'il y a des choses à se mettre sous la dent. En même temps, c'est normal, le monde de l'IA évolue constamment et pour tout suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, récupérez votre e-book complètement offert qui vous fournit les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti pour commencer cette vidéo qui est assez consistante, ne perdons pas de temps, c'est parti. Commençons avec la news la plus intrigante évidemment qui vous a peut-être fait cliquer sur cette vidéo, une nouvelle intelligence artificielle qui serait concurrent à Sora, l'IA d'OpenAI qui peut générer des vidéos très cohérentes. Le nom de cette intelligence artificielle s'appelle Kling, une IA capable de générer des vidéos de 16 secondes en 1080p. Kling est une IA développée par la startup chinoise Chen Shu en collaboration avec une université. Cette intelligence artificielle a la particularité d'utiliser un modèle d'architecture appelé Universal Vision Transformer. C'est pour ça que vous verrez sans doute très fréquemment sur leur site internet parler de U-Vite. Bref, cette intelligence artificielle va combiner deux technologies très intéressantes, des technologies de transformation mais aussi de diffusion qu'on retrouvera dans les images. Et cela laisse place à des vidéos très cohérentes. Je vous conseille d'aller sur Chrome et d'utiliser tout simplement l'outil de traduction pour pouvoir voir ce qui est écrit. Par exemple ici les promptes, un petit lapin blanc portant des lunettes assise sur une chaise dans un café et lit le journal avec une tasse de café et regardez cette petite vidéo de 5 secondes. Voilà, on a quelque chose qui va être plutôt cohérent même s'il y a des choses qui seront encore plus cohérentes avec Sora et ça j'y reviendrai. On peut aussi noter cette vidéo gros plan sur les plumes d'un perroquet bleu vif et on se croirait littéralement sur Arte. Regardez cette petite vidéo de 5 secondes. Bon, les vidéos ne sont pas longues, ça c'est vrai et c'est un petit inconvénient comparé à Sora mais globalement, force est de constater que le perroquet est cohérent, les images sont cohérentes, les mouvements sont bons. Voici encore une courte vidéo de 5 secondes qui a été générée par Kling et là, les petits détails sont très intéressants. Dans un rétro, évidemment, il y a un effet miroir. L'IA ne doit pas se tromper mais en plus de ça, l'IA doit comprendre que la voiture avance. Donc, sur la vue qui ne sera pas dans le miroir, il faudra tout simplement que la voiture avance normalement. Sans parler des petits reflets qu'on peut voir ou encore ce panda géant qui joue au bord d'un lac. Bon, je trouve ça très cohérent quand même. Il y a seulement des petits défauts. Par exemple, ici sur la main, on dirait que la guitare devient complètement molle mais globalement, on est sur quelque chose qui rehausse le niveau littéralement du marché de la génération de vidéos par intelligence artificielle. Regardez par exemple cette vidéo qui montre mon péché mignon, des cappuccinos. On peut voir que tout ce qui est physique, tout ce qui est liquide va être super bien respecté et ça peut littéralement tromper l'œil. Regardez par exemple ce poisson. Nous apprenons qu'avec cette IA, nous pourrons aller jusqu'à des vidéos de 2 minutes si on va étendre ces vidéos comme le montre cet exemple. Alors par contre là, un souci, c'est évidemment que la vidéo, voilà, elle n'a pas beaucoup d'images par seconde et il y a des petites incohérences. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de voir à quel point il y aura une continuité. On a le vélo, on a l'enfant avec un t-shirt bleu, le vélo qui est bleu, il va avancer, le décor va changer mais globalement, le personnage va rester le même même s'il y a des petites incohérences et des mouvements qui ne sont pas très naturels. C'est quand même un très bon début pour une IA qui va générer des vidéos. Au fur et à mesure de la vidéo, le décor va changer et ça, c'est intéressant de voir ça. Beaucoup de petites références aux exemples publiés tout simplement par OpenAI concernant Sora et cette vidéo par exemple est particulièrement intéressante. On peut voir qu'il y a beaucoup de détails et qu'elle est en format portrait. Intéressant pour générer du contenu à destination de TikTok ou encore Instagram. Mais on a aussi un modèle qui permet tout simplement d'emporter une image, de mettre un action de modèle et faire danser des personnages. Si vous générez des influenceurs IA ou des mascottes pour des marques, ça peut être intéressant. Mais on notera aussi plusieurs exemples qu'a posté par exemple AI Andy qui a relayé tout simplement pas mal de petits passages de personnes qui ont eu accès directement à Kling. Il faut avoir pour cela un numéro chinois. Et on peut voir que là, ça nous fait drôlement penser aux scènes d'un film. Regardez, une voiture qui se balade, des changements de plan. Ensuite, un plan à l'intérieur de la voiture en mode point of view. Et là, directement, un plan sur la tête de la personne qui va conduire la voiture. Des choses très intéressantes qui montrent qu'il y a quand même une augmentation de niveau en termes de génération de vidéos par l'intelligence artificielle. Ils mettent la barre un petit peu plus haut. Bref, il y a beaucoup d'exemples. Comme vous pouvez le voir, ce chat qui est très mignon, ce chien qui est d'autant plus mignon. Mais tout ça pour vous dire que c'est une des rares IA qui peut vraiment tromper l'œil sur le réalisme. Après, il ne faut pas s'attarder non plus très longtemps dessus. Un peu moins longtemps évidemment que Sora. Mais globalement, il y a beaucoup de potentiel. Mais de mon point de vue, il ne faut pas non plus crier victoire trop fort. Parce qu'il ne faut pas oublier le niveau de Sora qui est bien au-dessus de Kling. Et ça, c'est mon avis personnel. Même si nous n'avons pas encore accès à Sora, regardez simplement la qualité de vidéo qu'on nous a proposé pour exemplifier les résultats de Sora. On a quelque chose qui est hallucinant. Je vous fais une petite piqûre de rappel tout simplement pour vous dire que oui, Kling est une IA qui va être très bien, mais certainement pas encore au niveau de Sora. Même si ça peut être un concurrent moins cher et moins performant, Kling ne détrône absolument pas Sora pour l'instant. Mais s'ils continuent comme ça encore quelques mois et qu'ils améliorent et qu'ils font des levées de fonds par exemple, et qu'ils mettent en place pas mal de choses pour se spécialiser sur cette technologie, à la place de Sam Altman, j'aurais un petit peu peur. Deuxième news, OpenAI a rajouté une voix qu'on va pouvoir utiliser en conversation vocale. La fameuse fonctionnalité qui a été mise en avant durant la sortie du modèle GPT-4O. Une fonctionnalité qui permet de passer en appel directement avec ChatGPT et ne plus avoir le besoin d'utiliser son clavier, mais simplement la voix va avoir une discussion claire, nette et précise. Alors il y a eu un petit drama avec Scarlett Johnson qui n'était pas contente qu'une voix ressemblait apparemment trop à la sienne. Cette voix a été supprimée. Et pour rebondir, OpenAI a récemment sorti un exemple de vidéo qui a été posté sur leur chaîne YouTube qui montre qu'on pourra moduler avec précision cette nouvelle voix. Hey, I'm writing a story. I'm going to have you practice a couple of voices with me for like, you know, different characters. So for the first one, I'm thinking we're going to have like a majestic lion. He's kind of like an old king in his den. And I want you to see something like who goes there. Be the lion. I really want you to like embody what that might feel like. Who goes there? Okay, that's pretty good. Now I want to add a second character, maybe a mouse that snuck into the cave. The mouse could say something like, oh, it's no one. Oh, it's no one. How's that for a little... That's not bad. Can you make it a little squeakier, more like tiny, more like mouselike? Oh, it's no one. How's that? That's pretty good. Okay, let's toss in an owl. Make the owl sound like wise, a little bit stoic. And the owl can kind of be like an advisor to the lion or something. Who dares enter the king's den? Okay, yeah, that's pretty good. Now let's think about what the villain might be. I don't know what animal would work best, but let's start with like some kind of laughter. Give me like a nice, evil, maniacal laugh. Not bad. Too squeaky. Make it more like deep and kind of manic, I guess. Do you think you can do that? Okay, yeah, that's pretty good. Having the possibility of a lot of voice, it's something that we can't do until now, but it's very interesting for a lot of things. Of course, it's funny, but it can be exploited, for example, to double an animated movie. It's maybe a weird thing, but it's very clear what we can do in a few months. Of course, I'd be very happy to test it, but for the moment, we don't have access to it. The next news concern Microsoft and its functionality which has made a lot of debate concerning the Recall which allows you to trace all the events that there are on your computer, on your session, a little bit like the image of the historical web, but there, on your computer, on your screen shot which would be taken while you were using your PC. Elon Musk reacted very negatively compared to this functionality, saying very clearly that it's an episode of Black Mirror and that it should absolutely activate this functionality. Functionality that he has also put in quotes. So, it's to say. Even if a lot of people said that it's just a local that it's just a session and it's not envoyable on the cloud, personally, I think that it's a little bit and that the risk is high. Microsoft has so reacted to activate this functionality and this by default. It's to say that for having this functionality, it's just going to activate it. I think it's a very good reaction to leave free course to activate it only if they want it. You can test it the 18th of June, but it will be in phase of test. Personally, I don't expect it to be so much. And, of course, Google also works on a type Recall for Chromebook. So, to see how they will se débrouiller pour ne pas avoir cette image de Black Mirror. On a très souvent vu Google qui a voulu sortir des choses en IA pour rattraper les autres mais qui se sont pas mal de fois pris pas mal de scandales. Je pense à Gemini qui va générer des images complètement fausses historiquement ou encore les recherches de Google sous IA qui donnaient des choses hallucinantes. Selon Google, si vous êtes une femme enceinte, vous pouvez fumer entre 3 et 5 cigarettes par jour. Bref, ils prennent des risques à voir ce que ça va donner. Alors, on parle très souvent de ChatGPT qui va faire du texte, de Midjourney qui va faire des images, de Sora qui va faire des vidéos mais finalement très peu de musique alors qu'il y a pas mal d'acteurs très sérieux sur le domaine comme par exemple Udio qui a récemment fait une mise à jour très intéressante qui va vous permettre de modifier et d'étendre comme ils appellent une musique qui vous aurez créée. Cette intelligence artificielle vous permet de générer des musiques en quelques mots selon pas mal de promptes. On va en écouter une pour voir un petit peu le niveau. A partir d'un simple prompt vous allez générer tout simplement la musique ainsi que les paroles ce qui est complètement dingue évidemment mais avec cette mise à jour vous pouvez faire des choses encore plus folles. Udio présente même ces nouveautés en disant que vous allez pouvoir upload des clips et aller en avant ou en arrière dans cette musique avec 32 secondes c'est à dire si par exemple une musique fait une minute et bien on pourra faire une minute trente avec les 30 secondes générées par Udio. Utiliser un audio dans son prompt ça permettra tout simplement de pouvoir gérer par exemple le tempo l'ambiance et le style musical général que vous allez générer. Écoutez par exemple ces différents exemples qu'a mis en ligne Udio. A la base il y avait simplement une musique mais là on a plus à rajouter par dessus la voix d'une femme afin de compléter finalement la musique et pourquoi pas s'inspirer des paroles qu'on allait mettre sur cette musique. Et voici un second exemple. ici pas de voix qui a été ajoutée simplement des notes qui sont apparues grâce aux promptes électroniques mi-low instrumentales. Je pense que cette mise à jour est un tournant qui permettra à tous les utilisateurs qui veulent générer de l'audio par IA mais surtout des musiques des vraies musiques exploitables très facilement et avec une plus grande personnalisation. Coaching News Perplexity qui met en place une fonctionnalité très intéressante pour documenter des choses et vous allez voir que sincèrement c'est peut-être l'une des meilleures façons de mettre au propre un contenu une recherche vous allez comprendre. Perplexity a tout simplement dévoilé le 30 mai 2024 Perplexity Page qui va vous permettre de mettre en page tout simplement des recherches que vous allez faire. Regardez cet exemple pour mieux comprendre. Vous allez sur votre outil préféré et là vous allez cliquer sur Page et ensuite vous allez pouvoir mettre en ordre tout un tas d'informations bien plus pratiques qu'avec ChatGPT qui vont faire un pavé. Là on dirait littéralement un article de blog. C'est très intéressant de voir cela et ça pourra aussi vous donner des idées de comment structurer vos articles de blog et vos contenus textuels et sincèrement je pense qu'avec une bonne présentation comme celle-ci on peut beaucoup plus facilement apprendre et beaucoup plus facilement faire la transition de texte généré par une intelligence artificielle générative à un contenu exploitable et mis en ligne prêt à servir et à faire l'acquisition de vos futurs prospects. Les exemples sont tout bonnement impressionnants on peut voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes l'auteur les minutes de lecture le jour de publication les vues les sources également et on peut voir que c'est digne d'une page de journal c'est très intéressant de voir une structure aussi belle parce qu'avec ChatGPT il faut dire ce qui est c'est pas ça qui est ça généralement quand on fait une recherche et qu'on veut tout simplement synthétiser on a toujours ce besoin de dire ajoute des listes à puces réduis ce texte développe ce point etc etc rajoute les sources là je pense qu'on aura de quoi faire avec cette fonctionnalité et à présent les prochaines news vont concerner Nvidia avec leur Computex Keynote 2024 qui a eu lieu et qui a dévoilé pas mal de projets intéressants comme par exemple Earth 2 une simulation entière de la planète Terre alors évidemment ça va être beaucoup plus pratique d'anticiper par exemple la météo chose super intéressante et qui n'est pas encore très précise à l'heure actuelle enfin dans la mesure où on ne pourra pas savoir précisément dans 10 jours et bien quelle météo il y aura très concrètement chez vous alors créer une simulation de la Terre ça pourrait permettre cela et évidemment c'est super impressionnant et j'ai envie de vous dire il n'y a que Nvidia qui peut réussir cet exploit avec l'ensemble des ressources techniques qu'ils ont à disposition mais ils ont également annoncé les avatars il y a des personnages qui vont pouvoir interagir par le biais de plusieurs technologies à savoir un modèle de langage mais aussi des modèles qui vont tout simplement synchroniser les lèvres avec le texte le tout avec d'excellentes textures alors on pourra imaginer pas mal de choses que ce soit des applications des jeux vidéo ce sont des choses qui pourront être faites grâce à ces avatars IA et un petit extrait de la vidéo nous montre même et bien qu'il y a un petit lien avec OpenAI parce que regardez en plein milieu de la vidéo boum une petite vidéo de test d'un avatar IA avec OpenAI alors évidemment on sent qu'il y a une news qui va arriver dans pas très longtemps concernant les avatars sur ChatGPT et écouter un petit peu le résultat des voix qu'on peut avoir Mon opinion personnelle sur cela est un peu plus mitigée que ce que vous pouvez penser je pense très sincèrement que par exemple pour des jeux vidéo ça peut être excellent ça peut amener une expérience utilisateur qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant mais je ne pense pas qu'un SAV avec un robot ça puisse réellement le faire je dirais même que moi en tant que client insatisfait par exemple d'un service ou d'un produit si j'ai un robot en face de moi un avatar IA qui me sourit pendant que je suis en rage ma rage va décupler tout simplement j'ai envie de m'adresser à un humain mine de rien mais pour des industries très précises comme par exemple les jeux vidéo ça peut être super intéressant et on notera évidemment qu'il y a pas mal de dislikes 428 dislikes pour 2400 likes les commentaires ont été désactivés on peut se douter que les réactions sont quand même mitigées sur cette news si vous voulez en savoir plus évidemment il y aura toutes les sources en description dont celle qui vous montre cette fonctionnalité et ces avatars IA pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo que les news vous auront intéressé et que vous restez tout simplement bien informé de tout ce qui se passe dans ce monde en constante évolution et qui selon moi est tout au début à savoir l'intelligence artificielle n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait à me rejoindre dans ma newsletter la lettre Insiders dans laquelle j'ai partagé par exemple des photos de Madère mais également plein de news concernant l'IA et plein de conseils pratiques à utiliser et à appliquer avec l'IA bref on se retrouve à la prochaine nouvelle vidéo c'était Julien